Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Undertale. Aujourd'hui je vais vous présenter l'ennemi annexe justement Sossory. Vous allez voir cet ennemi est assez dur à faire apparaître puisqu'il faudra régler l'horloge interne de votre PC sur le 10 octobre. Moi j'ai mis le 10 octobre 2015 à 20h pile. Et sur cette minute justement à 20h pile il pourra apparaître. Donc je viens de régler tout ça justement. Il faudra ensuite vous rendre Outland, avoir terminé cette région, donc être au moins au MTT Resort. Vous vous rendez ensuite à l'étage droit 2, donc en utilisant l'ascenseur. Vous vous rendez dans cette pièce, c'est le deuxième écran juste à côté de l'ascenseur. Là vous voyez il y avait le standard dock de SANS. Ensuite vous vous dirigez à gauche et vous allez voir que sur ce troisième écran vous avez un passage secret assez compliqué, enfin assez compliqué à trouver. Juste ici vous voyez vous avez le chemin vers le bas, vous prenez ce chemin au milieu mais cette fois-ci vers le haut. Et vous voyez que vous avez un petit chemin secret qui vous mène dans cette pièce. Prévoyez quelques objets de soins ce qui n'est pas facile à avoir en pacifiste en tout cas, enfin je trouve personnellement. Donc club d'art, rendez-vous ici, prochain rendez-vous le 10 octobre à 20h. Ici quand vous activez cette pancarte à 20h le 10 octobre, moi j'ai mis 2015, je ne sais pas si ça marche en 2017 et la suite. Et on nous dit, ah je suis en retard, en retard, je suis tellement désolé et on vous fonce dessus et le combat s'enclenche contre l'ennemi qui s'appelle Sossori. Alors en français c'est tellement désolé mais bon je trouve ça un petit peu, je préfère dire Sossori si ça ne vous embête pas. Donc vous pouvez l'examiner, donc celui, si cette créature n'a rien à faire dans cet espace-temps, voilà ce qu'on vous dit. Pardon, quel empoté, je te suis rentré dedans, tellement désolé, je cherchais juste un truc à dessiner et oh non. Non, il n'y a aucun problème, aucun, pour me racheter je vais te faire un cadeau, laisse-moi juste regarder dans ma veste. Donc cet ennemi en fait va vous attaquer sans spécialement le vouloir, là vous voyez par exemple, bon déjà en plus je me foire complètement. L'objectif si vous voulez tout simplement terminer ce combat de manière pacifiste, c'est de faire passer les tours, enfin passer 10 tours en fait. Donc il faut que pendant 10 tours les dialogues avancent, si vous voulez le battre en génocide, il faudra l'attaquer 10 fois et ensuite je pense que le combat se termine. Moi personnellement je ne l'ai pas fait en génocide mais bon voilà, là on va le faire en pacifiste. Donc vous faites coucou, il a la tête ailleurs, donc du coup il va vous attaquer. Il a plusieurs attaques, il en a 3 différentes, enfin 3 différentes en quelque sorte. Il a la première vous avez vu avec le coup de queue, donc là où il faudra se baser sur justement les couleurs, soit vous bougez pas, soit vous bougez justement. Donc une attaque qui en soit n'est pas non plus incroyable à esquiver. Vous en avez une, je crois qu'il va la faire là justement, ce dessin n'est pas si bon. Minute j'ai compris, il me suffit de trouver du papier de meilleure facture. Du coup il va fouiller dans son sac et vous voyez qu'il vous balance du coup du papier, à vous de réussir à l'esquiver. Donc c'est pas une attaque non plus qui est incroyable, essayez de rester au milieu, de voir où est-ce qu'il y a des chemins pour pouvoir passer. Donc normalement il fait cette attaque 2 fois je crois. Et ensuite vous allez voir qu'il va vous balancer, enfin il va invoquer 2 ennemis, je crois que c'est le, bah personnellement en tout cas des ennemis que j'ai combattu, c'est le seul ennemi que j'ai vu faire ça. Oh là je suis en train de prendre pas mal de dégâts, je vais me soigner. Je vais prendre une petite pomme rainette. Donc voilà, là on a déjà fait avancer les dialogues pendant 4 tours et là c'est le cinquième il me semble. Donc vous allez voir qu'à partir du cinquième tour il invoque 2 ennemis supplémentaires qui ont un pattern assez, bah je trouve assez chiant esquivé. Pas toujours très très simple de voir où est-ce que vous allez vous faire, vous prendre une balle. Donc ici pour pouvoir les avoir, vous ne pouvez pas les attaquer, vous êtes obligé de faire une action sur les gribouillogres, voilà comment il s'appelle, et dessiner. Et vous dessinez un bateau, dès que le vent soufflera l'ennemi s'en va du coup. Et du coup là vous avez le pattern qui change un tout petit peu pour le deuxième ennemi et vous n'avez plus qu'à dessiner pour refaire avancer le dialogue. Sachant que quand les gribouillogres sont présents, les dialogues n'avancent pas. Donc il faut faire attention à ça, vous êtes obligé du coup de faire avancer les choses. Donc attention parce que lors du deuxième truc, voilà, vous voyez que celui-ci, oh là là, ça ne sent pas bon, j'ai été à deux doigts de crever. Ouais voilà, les dialogues n'avancent pas quand il y a les deux autres ennemis, donc il faut faire attention à ça. Donc voilà ton dessin, tu en penses quoi ? Ça représente ton être intérieur sympa. Donc voilà, c'est un petit artiste qui n'hésite pas à vous faire des petits dessins et des petits cadeaux très charmants, à être à deux doigts de vous battre. Et donc, la tête qui fait, c'est excellent. Et donc voilà, si vous survivez 10 tours, vous gagnez 100 PO et vous réussissez surtout à l'épargner. Et si vous le tapez 10 fois, il me semble que le combat se termine puisque vous le tuez du coup. Donc voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur le boss Sossori, qui comme vous pouvez le voir m'a enlevé quand même pas mal de vie. Après je ne suis pas un boss pour esquiver les patterns, mais voilà, au moins je vous aurais présenté cet ennemi, ses attaques et comment le trouver. Donc voilà, n'oubliez pas le 10 octobre à 20h. C'est marqué sur la pancarte que vous ne pouvez plus lire une fois que ceci est fait d'ailleurs. Et vous ne pouvez pas retomber sur cet ennemi même si vous attendez un an et que vous retombez sur la même heure. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce mesdames et messieurs, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Undertale. Allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !